Le jour où Makima a enfin géré Denji. Si vous vous rappelez bien, Shinsoman saison 1, Makima avait fait une grosse promesse à Denji, celle de faire tout ce qu'il voudra à une seule condition, il batte le grand méchant Demon Fling. Et oui, tout au long de l'histoire, à chaque fois que notre protagoniste pensera à cette promesse, il aura comme une sorte de transformation à la Dragon Ball à l'intérieur de son corps. Il suffit qu'il y pense et boum, Super Saiyan, ultra divin interne. Ça sonne pervers, mais je vous rappelle que son objectif ultime, c'est Ken. Et vivre tranquille, mais surtout Ken. Qu'est-ce qu'il ne ferait donc pas pour y arriver ? Vous vous doutez bien qu'il a réussi à tenir parole, battre le fameux Demon Flingue. Mais est-ce que Makima fait pareil ? Bien évidemment que oui, et pas que. Si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Ainsi, vous saurez quand je sors une nouvelle vidéo comme celle-ci. On est lancé. Pour arriver à ce moment fatidique, énormément de choses se sont passées. Denji que vous avez connu n'est plus la même personne. Certes, il est devenu super balèze, mais son cœur, lui, est en mille morceaux. Vous vous dites que c'est l'occasion pour Makima de recoller ses morceaux en tenant juste sa promesse. Laissez-moi vous dire qu'elle le fait, mais de la plus pire des manières. Contextualisons les choses. On est au chapitre 76 et Makima one-shot Demon Flingue. Lui, elle le one-shot elle-même, notant qu'elle prépare son coup depuis un certain temps déjà. Ce dernier ne meurt pas et prend Aki pour autre. Chapitre 77, Demon Flingue qui est devenu Aki se pointe chez l'hôte. Denji se retrouve dans l'obligation de le buter, car il s'attaque à eux et un peu à tout le monde. C'est un affrontement sur trois chapitres et évidemment, Denji l'emporte. Contre son gré quand même. On ne parle pas du Denji sans cœur dès la saison 1, mais d'un Denji qui s'est attaché à ses collègues. Des collègues qui sont tous les trois devenus au fil du temps, au fil des missions, à force de rester dans la même maison des frères. Imaginez les séquelles au cerveau. Même s'il n'a pas eu le choix, sa conscience ne comprend pas ça. Une seule chose sonne dans sa tête, il l'a tué. On est au chapitre 80, là où la récompense est censée avoir lieu et on a un Denji tout abasourdi. Par concluant tout ça, normalement, il est censé être tout excité à l'idée d'enfant, mais non, il n'arrive pas à s'en remettre de ce qui vient de se passer. Enfin, de ce qu'il a fait. Au premier abord, on dirait au tout début qu'il le vit plutôt bien. Ils prennent un nouvel appart, bouffent à volonté, regardent des films, la belle vie quoi. Ça, c'est le côté extérieur. La preuve, quand il sort pour faire quelques courses, il ne cesse de cogiter. Il prend une glace et se rappelle qu'il a tué Aki et vomit de suite. Rien ne va. Ne comprenant pas la situation, il ne cesse d'accuser son cerveau de déconner. Et comme par hasard, Makima se retrouve dans les parages. Elle lui demande ce qu'il fait là et il lui répond qu'il vient de gagner une glace gratuite. Elle s'étonne de ses mains glacées et l'invite à rentrer chez elle. Youpi, devrait être sa réaction, mais non. Il ne refuse pas la demande et ne montre non plus aucune émotion qui pourrait prouver qu'il est enchanté d'Yali. Il la suit tel un zombie, on dirait le Denji des premiers épisodes. Mais en plus propre, ils arrivent chez Makima et celle-ci vit avec un tas de chien. Notons que jusque-là, Denji n'était jamais arrivé chez elle, il ne la voyait qu'au travail. Là, il est chez elle et pas si ravi que ça. En fait, il doit d'abord digérer ce qui se passe parce que des chiens se jettent sur eux et il est un peu perdu. Makima lui propose du thé et il ne répond pas, cela n'est pas synonyme de refus. Ça bouffe avec des chiens qui sautillent de partout, un vrai bordel. Mais il s'avère que Makima, elle aime être en compagnie des chiens du coup, pour elle c'est le paradis. Après tout ceci, on peut voir une meilleure mine apparaître chez Denji. Il la remercie d'ailleurs pour le geste. Makima, elle reste fidèle à elle-même. Comme toujours, elle le traite comme un bon petit chien. Mains sur la tête, suivi des paroles remplies de bonnes choses, tel un maître qui félicite son chien. Tu es un bon garçon, tu as su vécu, bon travail, tant de choses qui font que Denji se retrouve en lame. Qui l'aurait cru ? Denji qui chiale pour quelques paroles futiles. Ah, j'allais oublier parce qu'il ne demande jamais beaucoup. Le strict minimum et il est comblé. Le sujet fatidique atterrit sur la table. En fait, c'est Makima qui fait un rappel de la promesse passée. Lui, il a tenu parole et pour ça, elle lui demande mot pour mot, dis-moi le vœu que tu aimerais que j'exauce. Évidemment, tu t'es dit qu'il n'attend que ça depuis des lustres, qu'il n'a qu'une chose en tête depuis la première saison, l'occasion de se dépissonner. Il n'y a donc pas deux options possibles au scénario. Il nous sortira forcément un truc lié au sexe. L'acte en lui-même, sûrement. On s'étonne qu'il réfléchit. Il n'arrive pas à se décider, peut-être dû au trauma qu'il a subi. Mais peu importe ce qui se passe dans sa tête, sa réponse est très attendue. Parce que je le rappelle, le manga au départ avait pour but de trouver et d'éliminer Demons Flingue. Ça, c'est fait. Ce qui a poussé Denji à se surpasser jusque là, c'est ce qui est sur le point de se passer. Enfin, s'il décide que son vœu s'est couché. Sa réponse, c'est roulement d'embout. Je veux devenir un chien. Ouais, à la place, il veut devenir un chien. À ce moment de l'histoire, on sait qui est Makima, mais pas ce qu'elle veut vraiment. Est-ce qu'elle était prête à se donner à lui? Oui, ça ne fait aucun doute. Sachant le vrai Makima, ça ne lui aurait posé aucun problème. Car elle s'est rapprochée de près de son objectif ultime, Bushita. Mais revenons à notre situation très peu plaisante. Pour les fans assoiffés de cul, ne le prenez pas pour vous. Tout le monde qui a suivi l'histoire ne pouvait qu'être surpris d'un tel souhait. Makima y compris, elle lui demande d'ailleurs ce qu'il veut dire par là devenir un chien. On sait que dès le début de l'histoire, ce titre lui était déjà octroyé par Makima elle-même. Il n'avait trouvé aucun inconvénient à cela et aujourd'hui, il dit vouloir en devenir un. On est très vite tenté de penser qu'il veut carrément changer d'apparence, mais non. C'est psychologique, il ne veut plus penser par lui-même car il estime avoir peut-être mal analysé la situation. Son choix d'errer à qui était peut-être un mauvais choix. Jusque là, il s'est contenté de vivre au jour le jour sans penser à autre chose et ce genre de situation qui vient le forcer à faire tourner ses méninges ne l'arrange pas du tout. Pour cette raison, c'est lui qui s'adonne entièrement à elle. Oui, c'est exactement ce qu'il veut. Il avait encore un libre arbitre, là, il n'en veut plus. Paradoxal, n'est-ce pas? À cet instant de l'histoire, on se demande si le manga mérite de continuer. Parce que généralement, c'est le protagoniste qui porte un rêve qui fait bouger l'histoire. Certes, notre protagoniste ici n'a pas encore trempé son biscuit, mais est-ce vraiment pour cette raison que Shinsoman cartonne? Je pense que non. Denji apporte quelque chose de nouveau qu'on ne trouve pas dans d'autres mangas. Même en décidant de s'abandonner à Makima, ça reste nouveau, mais c'est complètement con. Si le grand méchant n'est plus, alors pourquoi l'histoire continue? On a donc Denji qui décide de véritablement devenir un chien et Makima qui rappelle que les chiens, ça doit juste obéir. Évidemment qu'il le sait, il a trouvé que c'était la solution à ses soucis, autant y aller. La papatte, couché, il passe le test comme un chef. On n'assiste pas la suite à une des scènes qui marque l'essence même du manga. Si l'histoire continue, cela voudrait dire que le grand méchant n'est pas encore vaincu. Vous voyez de qui je parle. On sonne à la porte et Denji est surpris d'apprendre que Makima attendait pour eux. Il demande pourquoi elle est là en nous mettant que les chiens, ça ne pose pas de question. Les deux s'avancent au niveau de la porte et là, Makima lui demande d'ouvrir car elle, elle va se charger de la tuer. Ouais, comme ça, froidement, tranquillement. Denji est déconnecté un moment et demande s'il a mal suivi. L'ambient change. Il ne comprend pas ce qui se passe, mais il est forcé sans vraiment l'être d'ouvrir la porte. Il se souvient que le lendemain, c'est son anniversaire. On se demande pourquoi il ouvre en pensant à ça. Pourquoi il ouvre en fait ? Sachant que Makima n'est pas n'importe qui. On parle quand même de celle capable de broyer des gens à distance. Mais il le fait. Power est surprisant des voix Denji et là, bam, c'est la fin. Denji reste ébahi devant la scène. Il ne sait plus ce qui se passe. Cette fois-ci, on peut dire que son cerveau a lâché pour de vrai. Il se demande si c'est un rêve, mais non, c'est la réalité. Makima s'allonge sur ses pieds et se met à rire. Elle a réussi son plan qui mène vers sa victoire. Depuis le début, elle veut Pouchita. Elle n'a pas trouvé mieux que de donner une vie à Denji et par la suite, tout lui retirer. On ne parle pas de nourriture, mais d'aimer. S'attacher. Ça a marché car Denji n'a plus une once de vie quand on le regarde. Il est là, puis qu'au début de l'histoire, manipulé par une femme qui soi-disant travaille dans le gouvernement pour la sécurité des humains alors qu'elle a autre chose en tête. Si Pouchita est enfin à elle, plus rien ne peut l'arrêter. Ça, c'est Makima. Et c'est à cause d'elle que le manga prend une autre tournure. Il n'est plus question d'un ado qui cherche à Genme de l'humanité tout entier. Une Makima détenant elle-même un pouvoir monstrueux couplé à Shinsoman, l'ultimo le plus craint parmi tous, ça ne peut que faire flipper. Le monde s'en souviendra longtemps car elle fera bien des dégâts et seule une personne peut l'arrêter. Comment va-t-il y arriver ? Sachant qu'il est lui-même avec elle. Ça, c'est de l'intrigue. Pas les histoires d'ado prépubères, rangées par les hormones de la première partie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à bientôt pour une nouvelle. C'était TheCab.